Musique Salut à tous, c'est Pento. J'espère que vous êtes content de nous retrouver en cette nouvelle année 2012 sur goodgamehall.com. Donc je commence par vous souhaiter une excellente année, j'espère vraiment la santé. Comme j'ai mis dans mon article il y a deux jours, la santé, les jeux pas chers et l'amour. C'est beau aussi de dire ça et de le vivre aussi. Voilà, donc écoutez, je vous l'avais dit fin d'année dernière, on va se mettre un petit peu sur le test de Need for Speed The Run. Alors Need for Speed The Run, c'est... Voilà, moi on me l'avait présenté lors de Micromania Games Tour. On m'avait montré deux scènes, une scène de QTE et une scène de pause sous une avalanche. Alors je me suis dit, ça va être un jeu un petit peu à la motorstorm, c'est bien, ça va être l'année de la fin du monde. Donc ça prend un petit peu le bordel dans les jeux. Et en fait, j'ai fait le jeu, donc là je ne vous ai pas montré beaucoup, je ne vous ai montré que le début. Mais j'ai fait le jeu, allez, presque jusqu'à la fin, c'est-à-dire 4-5 heures. Le jeu fait 6 heures maxi. Et en fait, à part l'avalanche, il n'y a rien d'eau spéciale. Il y a deux scènes de QTE, une au début et une vers la fin. Et c'est vraiment, voilà, on va voir ça ensemble, mais c'est vraiment pas terrible. Déjà voilà, on voit le héros, ça c'est le héros que vous voyez à l'écran. Alors on dirait Scofield de Prison Break. Donc déjà, ça, ça a cassé un petit peu l'image de Nick for Speed. Parce qu'à l'époque, on jouait Nick for Speed. C'était un jeu, je ne sais pas, un jeu de fou, quoi. On faisait des décourses for Speed, les voitures, elles volaient de partout. Je crois que c'était l'un des premiers jeux dans lesquels les voitures volaient. Dans le tout premier Nick for Speed avec les voitures violettes, les voitures spéciales. On se faisait des segments à deux. Dès qu'on crachait, ça partait de partout en l'air. C'était un vrai jeu de bourrin, on peut dire, pour des garçons. Et là, voilà, il y a Scofield maintenant dans Need for Speed. Donc super, très très bien. Voilà, donc je vais poser pas mal de critiques. C'est comme là, une intro, une belle aventure de Ferrari. C'est magnifique. Mais bon, on ne peut pas passer la scène. Alors moi, ça me gave. Parce que quant en plus, l'histoire, elle est nulle. Elle est nac, comme dirait certains. Et voilà, c'est chiant de rester. Donc je vais quand même le laisser. Parce qu'on a ce fameux premier QTE au début. Donc là, Scofield, je vais l'appeler Scofield. Là, Scofield, il dort. On ne sait pas trop pourquoi il n'est pas réveillé. Et en fait, il va se réveiller dans une voiture. Donc, excusez-moi, je vais tousser. Voilà, donc il ne laissait pas trop lui lait. Et là, en fait, ce qui va se passer, je ne m'ai pas trop envie de vous laisser découvrir. Il n'y a pas trop de suspense. Parce qu'en plus, il y a des expressions, on dirait un mort. Un mort, alors qu'il n'est pas mort. Et il se retrouve dans une presse à voiture, dans une casse. Enfermée, voilà, ligotée à son volant. Alors, on va vous proposer le premier QTE. On va dire au début, moi, c'est cool. Ils ont mélangé du Heavy Rain avec un bon jeu de voiture. Sauf que c'est un petit peu... Je n'aime pas dire cette expression, mais c'est un peu le cas. C'est un peu le Heavy Rain du pauvre. Alors là, tout de suite, on a l'impression qu'on va être vachement utile pour sortir de la voiture. Que notre savoir jouer va servir. Et puis, non. On va voir que le QTE se fait sur un bouton. Il suffit de l'appuyer trois fois successivement pour passer la scène. Non, 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 j'ai peur. Et voilà, donc là, c'est parti. Ça vibre de partout. On se dit, oh là là, il va falloir que je fasse plein de trucs sur la manette. Ça tombe bien, je suis un très bon gamer. Et là, il devrait... Voilà, X. Vous appuyez trois fois. Bam. C'est bon. Première main libérée. Après B. Et bam, trois fois. Ah non, loupé. Et voilà. Et là, bon, forcément, on va arriver à se sortir de la voiture. C'est sûr, pour un montage d'action, c'est super bien fait. Mais voilà, je n'ai pas un jeu vidéo pour regarder des scènes d'action, mais plutôt pour les vivre, pour profiter de l'immersion. Là, l'immersion, elle n'est vraiment pas géniale. Ça ne fait même pas peur. Autant, dans Heavy Rain, il y avait des actions, ça fait tout un peu. Parce que, justement, le seul moment que j'ai perdu dans Heavy Rain, c'est quand on se re-compresser dans un compresseur de voiture. Et bien, franchement, la scène, elle est vraiment flippante. Et vous avez vraiment le cœur qui vibre à fond. Et vous êtes prêts à agoniser. Alors que là, on savait très bien qu'on allait sortir dès la première phase de QTE. Alors là, on voit la conduite. C'est la seule chose pour laquelle... Et c'est très important, d'ailleurs. La seule chose pour laquelle je vais dire du bien, c'est que par contre, la conduite, elle n'est pas trop mal. On n'utilise pas trop le frein. Par contre, on sent bien le poids de la voiture dans les virages qui dérapent avec la reprise par rapport à l'angle qu'on a pris pour déraper. Comment la voiture repart, tout ça. Et puis, c'est un peu comme dans Angleur où les jeux, un petit peu arcade. La conduite, elle est assez réaliste. Par contre, vous avez du boost. C'est le boost pareil, vous en servez généralement en sortie de virage pour rebalancer la voiture en ligne droite. Donc, c'est assez gérable et c'est assez fun. Après, bien sûr, la conduite, bon là, on ne le verra pas dans cette vidéo. Mais voilà, il y a des niveaux où c'est le désert. Et vous avez une brume pendant, je ne sais pas, pendant 100 minutes de course. Vous ne voyez pas à 3 mètres. Donc, c'est bien d'avoir une belle conduite. Mais quand on y voit rien à 3 mètres et qu'on roule à, je ne sais pas, à 150 km heure au lieu de 370. Voilà. Donc là, forcément, le jeu, je l'ai fait 3 fois, j'ai passé cette scène. Donc, c'est quitté. Mais ça, on s'en doutait. Mais bon, vous n'aurez pu au moins, pour la petite scène de QTE, enfin la petite scène d'action là, au moins, faire plusieurs crises différentes et au moins filmer le gameplay du jeu pour vous passer ou pas le train. Alors là, j'ai basculé, donc là, c'est tout le début. On va rejoindre l'entrée de l'autoroute pour faire la course. Donc, dans le Need for Speed 1, vous avez 200, plus de 200 participants à doubler. En fait, vous faites le trajet, je crois, de San Francisco à New York en passant par Las Vegas, tout ça. Je ne sais même plus trop. Oui, je sais, j'ai l'habitude de jamais connaître les jeux par cœur. Mais je n'ai pas envie non plus d'apprendre tous les jeux par cœur, surtout qu'il y a vraiment une gamme qui est en dessous, quand même. Et bon, voilà, Need for Speed, il est entre les deux. C'est un jeu moyen, on va dire. Moi, je ne l'achèterai pas au prix de neuf. Surtout que c'est un jeu EA. Vous avez ce fameux code pour jeu en ligne que vous devez rentrer. Donc, c'est pour ça, moi, au début, je ne l'ai même pas rentré. Non, ça ne sert à rien, parce que je savais déjà que je n'allais y jouer que deux heures sur ma console. Et donc, voilà, ne l'achetez pas d'occasion, parce que vous devrez repayer 10 euros pour... Donc, c'est dommage. Moi, je suis totalement pour l'occasion. C'est comme ça qu'à liberté du gamer, elle se décuple. Tout le monde a toujours acheté que des jeux d'occasion. C'est comme ça qu'on a pu jouer à beaucoup de jeux. Maintenant, c'est vraiment une tristesse de vous dire, évitez de l'acheter deux cases, parce que d'occasion, vous allez devoir rajouter 10 euros pour jeu en ligne. En plus, le jeu en ligne ne doit vraiment pas le coup. Ça ne sert à rien. On fait une fois un solo. En fait, le truc, c'est que vous pouvez, sur la route, vous pouvez croiser des stations de service dans lesquelles vous pouvez vous arrêter pour changer de voiture. Encore faut-il les voir et s'arrêter dedans et changer de voiture. Il faudra prendre les voitures que vous gagnez. Pour la personne qui ne sait pas ça, moi, c'est un collègue qui m'a dit, parce que c'est vrai que je ne suis pas du genre à tout lire ce qu'on met à l'écran dans un jeu. Donc, ça, c'est un tort, par contre. Mais c'est un collègue qui m'a dit, arrête-toi dans les stations, tu pourras prendre les voitures. Mais apparemment, on peut recommencer le jeu après avec des grosses voitures dès le début. Moi, je n'ai pas envie de recommencer le jeu. En fait, c'est des courses normales, donc ces ours, ça reste joli. Je le redis, c'est du Peripel, donc le jeu est beaucoup plus joli en HD. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu du pompage. C'est Need for Speed maintenant, ils ont pu y aller 8 fois du Heavy Rain, parce que ça vient marcher, on s'en est allé, tiens, on mettait 2-3 phases de QTE. Et en plus, on va faire la pub dessus pour vendre le jeu. Alors que le QTE, il y en a 3 à tout casser. On va prendre de ça, on va prendre du Burnout, parce que là, il faut freler les voitures, faire des sauts, pour gagner du boost. Voilà, et puis on verra tout à l'heure, même les crashs, c'est mal fait tout à la fin de la vidéo. Je n'ai pas envie de me voter, mais c'est... Voilà, ils ne sont vraiment pas trop foulés. Maintenant, il est, c'est... Enfin voilà, je n'ai pas envie de trop critiquer, pour ne pas finir en prison, pour un cachot, ou non, quand même pas. Mais non, je n'ai pas envie de trop critiquer, parce que bon, après, voilà, ils font comme des bons trucs, il faut le dire, mais ils multiplient quand même ces trucs, ces machines à pognon, là, et c'est joli, c'est rapide, mais il n'y a rien de bien transcendant, quoi. Voilà, c'est comme là. Je me disais tout à l'heure, alors voilà, des fois, vous allez voir à l'écran, je crois que c'est dans ce course, ou dans celle d'après, mais c'est marqué dépassement loyal, alors que je fonce dans 3 voitures qui volent de partout pour doubler, donc c'est vraiment pas très cohérent, en fait, c'est tout sculpté, il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est pas approfondi, quoi. Donc, comme je disais, on a 200 pilotes à doubler sur toute la distance, en traversant l'Amérique, donc déjà, c'est plusieurs segments, donc voilà, on va vous dire, voilà, ce segment, vous avez 4 minutes pour le finir, vous devez dépasser 5 voitures. Alors, je ne sais pas, mais moi, sur un grand trajet comme ça, j'aurais préféré qu'on lâche un petit peu, un petit peu comme un rebelle, comme tel un rebelle avant, comme la série, là, sur le route, à faire un peu ce qu'on veut, et voilà, puis à mi-chemin, on voit où on en est, si on est 160e, ou si on est 140e, ou peut-être mettre des segments d'accord, parce que faire un jeu avec... Et encore, je suis sûr qu'ils peuvent le faire, mais un jeu, 100 ans de chargement, de Chicago, San Francisco, je ne sais plus, là, à New York, je pense même que ce soit possible, et puis voilà, et puis c'est un petit peu à la Mad Max, quand on arrive, on déboîte un peu, ici, il faut s'arrêter à ouvrir de la route, ça, 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 ça m'aurait plu, ça. On me sent des petits RPG, enfin, des petits jeux d'aventure, avec sa voiture à traverser l'Amérique, prendre, aller, avec, avec, selon le segment, 10 choix possibles, selon la voiture que l'on a, de trajectoire, donc, ouais, ouais, ça, franchement, ça m'aurait plu maintenant, comme ils ont fait là, on a l'impression que c'est un jeu de voiture, ils ont juste mis le scénario, comme quoi ils traversaient l'Amérique, mais on ne comprend rien au scénario, en plus, il y a un personnage de Schofield, les dialogues, il n'y en a quasiment pas, en plus, ils sont nuls, là, je ne vous les ai pas mis, parce que pour le peu d'histoires qu'on voit dedans, je ne voulais pas spoiler, mais l'histoire est nulle, elle est bien faite, il y a des belles images, c'est bien monté, c'est bien joué, on va dire, mais, voilà, pas trop d'intérêt, alors, je vous laisse regarder un petit peu, et puis, j'avais deux, trois choses à vous dire, puisque c'est la première vidéo de l'année, alors, déjà, je voulais remercier, comme j'ai mis dans l'article l'autre fois, je ne vais pas penser à remercier tout le monde, parce que, déjà, j'ai une mémoire très sélective, et ce n'est pas moi qui sélectionne, je suis désolé, mais, voilà, je voulais remercier, déjà, tous les acteurs 2011, qui ont fait de GGA ce qu'il est, déjà, à tirer 500 visites par jour, en moyenne sur un an, donc, c'est peu, mais énorme en même temps, moi, je suis vraiment content, parce que, c'est vrai, quand on se lance dans une aventure comme ça, on ne sait pas trop ce que ça devient, et puis, de se dire, quand même, sur un an, 500 visites par jour, moi, je trouve ça génial, vous avez aimé les Pento Presta, vous avez aimé les rédacteurs, qui postaient régulièrement sur le site, vous avez aimé pas mal de choses, le design ne m'a rien mis dessus, mais, comme je vous dis, il devait arriver fin 2011, mais bon, là, on est dessus, donc, j'espère que ce sera pour très bientôt, c'est vrai que c'est pas évident non plus, à monter un redesign de site, en tout cas, je voulais remercier Altris, je voulais remercier aussi, la BAM eScore, parce que c'est une team, avec laquelle on est partenaire, ils ont organisé le boot game hall, FIFA Contest, l'année dernière, et ça s'est super bien passé, et même, même, au-delà de ça, quand le tournoi a été fini, en bonne entente à continuer, bon, j'ai publié d'autres articles sur eux, eux, bon, ont mis déjà le logo, alors ça, j'adore, ils vont mettre le logo GGA sur leur voiture, dans une compétition au niveau national, et en plus, ils sont super bien classés sur le jeu Forza, les derniers Forza, et voilà, donc, je suis vraiment content de les avoir trouvés, parce que pour moi, ils ont un peu la même mentalité que GGA, on va dire, et c'est la passion, avant la déraison, et ça, c'est très beau ce que je viens de sortir, et c'est du direct, ou nul, ou comme vous voulez, mais non, non, c'est vraiment, j'aime beaucoup, et surtout, donc, Bam Muth, qui fait un énorme travail, entre tous ses abonnés, tous ses membres, là, enfin, il fait vraiment un gros, gros boulot, moi, je sais ce que c'est de s'occuper d'un site, lui, il s'occupe d'un site, et d'un forum, et il a beaucoup plus de visites que GGA, quand ils font des compétitions, donc, c'est quelqu'un de très honorable, et de très gentil, je voulais aussi remercier Bam Silus, qui suit pas mal l'actualité de GGA, et qui me donne souvent des bons petits tuyaux, pour faire évoluer le site, et surtout, en ce moment, là, il m'a présenté 2-3 bons sites, il me donne même des codes de jeu, pour tester des jeux, donc, c'est ma mère Teresa, quoi, et aussi Bam Jeannot, qui s'occupe, qui s'occupe de faire le design, déjà, du logo, il s'occupe de faire le design du site, et merci à lui, parce que c'est de la gentillesse de Bam, je vais dire, et puis, c'est de la patience, et du très très bon travail, donc, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, Bam Jeannot, et on se revoit très bientôt, voilà, et puis, je voulais remercier aussi, les rédacteurs, c'est-à-dire, les réguliers, qui font de GGA ce qu'il est aujourd'hui, alors, je vais aussi redire Alpice, Dr. Jones, Pernaud, Sarah, Multifragman, il y a Looping, qui a pas mal publié, Vispasem, qui en a publié quelques-uns, avec que des bonnes notes, bref, c'est vraiment, voilà, donc, merci à vous, et voilà, donc, juste pour dire, je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet, parce que, j'aime pas trop parler avant de dire, la preuve, pour design et tout, c'est très en retard, tout ça, et voilà, donc, cette année, il y aura moins de news, dans Good Game All, ce sera beaucoup, bon, il y en aura quand même, mais, ce sera beaucoup plus, de la tentative de médias, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des vidéos, des émissions de ça, tout le Pento Prestart, on va se tater à ça, cette année, et on va même bosser sur une web série, à laquelle on a pensé, il y a quelques temps, sur laquelle on a déjà même pas mal cogité, et, et je peux vous dire que, déjà, on a vraiment le lieu pour la tournée, alors, on ne sait pas combien on sera, on peut être deux, bon, on ne va pas faire beaucoup au début, c'est un peu comme, l'histoire du futur, on ne sera pas spécialement aussi bon, mais en tout cas, on ne sera aussi pas professionnel, dès les premiers épisodes, à faire peut-être du 4 ou 5 minutes, voire par la suite, peut-être du 1 quart d'heure, si ça prend, ou si on voit que ça ne prend pas trop de temps, à réaliser, mais, voilà, pour le petit indice, disons que, déjà, on a chez nous un lieu, qui est très bien pour tourner, et, les Alpes, on a les Alpes, où on a vraiment, même des lieux, qui nous connaît depuis qu'on égoisse, qui pourra vraiment bien passer, dans une web série, et puis, voilà, on va dire que, la fin du monde n'est pas pour rien là-dedans, et puis c'est tout, voilà, parce que, le principe, c'est qu'on va écrire, bon, on s'est donné un thème, de départ, et on va écrire, à 3, tout un scénario, le scénario complet, avec les personnages, tout ça, et puis, au mois d'avril, on va tout rassembler, pour n'en faire qu'une, et tous les 3, normalement, bon, il y en a peut-être qui va lâcher, voire 2, mais moi, en tout cas, je compte bien, quoi qu'il se passe, je compte bien, faire quelque chose, avec cette web série, parce que ça me délire, et voilà, tant que j'ai déjà, j'ai envie de délirer, et de ne pas me prendre la tête, aussi, tout comme vous, voilà, pour en revenir, à Need for Speed, donc voilà, là, on est dans le niveau, de la montagne, je passe encore du coquelan, vous avez l'habitude, vous me connaissez, merci, donc là, voilà, on peut aussi prendre, des raccourcis, comme je suis en train de faire, dans la montagne, donc généralement, on passe une fois, on le voit, donc si on recommence la course, on va le prendre, automatiquement, et là, on voit, moi, je l'ai pris, je ne sais pas, sur une tranche de 1 minute, et j'ai des boîtes, tout le monde, donc bon, c'est sûr qu'il faut arriver, déjà à le prendre, parce que quand on ne connait pas, ce passage secret, il faut déjà arriver à l'anticiper, quand on va vite, là, je l'avais fait une deuxième fois, j'avais réussi à le prendre, là, une troisième fois, je l'ai fait sans trop de labuge, voilà, donc le jeu, est assez facile, et en fait, c'est, pour moi, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas spécialement de la course d'action, on se retrouve souvent seul, et en plus, quand on peut déplacer quelqu'un, c'est pas très très dur, quoi, quand on a l'habitude de jouer à des jeux de voitures qui vont vite, c'est franchement, voilà, moi, je ne suis pas le meilleur, mais là, on a vu, je n'ai pas recommencé, enfin, on a vu, on n'avait pas tout vu, on n'a pas parti, là, j'ai dû jouer deux heures, mais une nouvelle partie que j'ai recommencé chez moi, mais effectivement, je n'ai pas perdu une seule fois, j'ai mis en normal, en facile, mis en difficile, je pense que le refaire en difficile, c'est plus chiant que fun, en tout cas, voilà, moi, j'espère, en tout cas, vous nous dire un petit peu vos ressentis sur le jeu, peut-être que vous l'avez reçu à Noël, vous êtes éclaté, il y a plein de trucs dont je n'ai pas parlé, et dans ce cas-là, justement, je vous enlève vite à venir sur Good Game All, d'aller sur la fiche jeux, déjà, aussi, ce qui est important dans ce début d'année, si vous avez eu beaucoup de jeux à Noël, c'est de prendre votre compte Good Game All, d'aller sur la fiche jeux de chaque jeu, que vous avez eu à Noël, et de mettre ajouté à mon historique, ça paraît tout bête, mais c'est très important pour les tops, pour les crédibiliser, et en plus, pour le petit jeu, c'est génial, parfait, et voilà, et évidemment, si vous voulez parler du jeu, nous montrer vos vidéos, des photos, ou nous dire que le jeu est pourri, comme vous voulez, allez sur Good Game All, sur la fiche du jeu, et rédigez un petit article, même s'il fait 12 lignes, franchement, c'est pas grave, tant qu'il est intéressant, et qu'il fasse rire, ou pleurer, pourquoi pas, voilà, on va bientôt se quitter, en tout cas, avec les, voilà, là je vais faire exprès, déjà de me crasher, donc là, hop, et non, c'est même pas retransmis, c'est pas fait, parce que, la flemme, voilà, ils avaient la flemme, de faire une voiture qui roule dans l'eau, sur ce, je vous dis, à ciao, à bientôt, c'était Fentopresta, à bientôt, c'était Fentopresta, Sous-titrage ST' 501